DRUG SINCERITY DRUG SINCERITY Bonjour Peux-tu nous parler un petit peu de ta formation musicale ? Oui, les DRUG SINCERITY, on est un groupe de punk rock influencé par le punk des années 70 et le punk californien tel Badger Litturin et tout ça on existe depuis 1998 donc avec pas mal de changements de line-up sur tout niveau des batteurs et puis avec l'intégration en 2018 d'un troisième guitariste car on est prétentieux Il n'y avait pas assez de riffs de guitare Il n'y avait pas assez de bruit On sort d'une période particulière et déconfinée depuis peu est-ce que tu peux nous parler de votre expérience du confinement en tant que musicien avec la formation ? Alors avec les DRUG, le confinement on l'a vécu en coupant tout en fait on a coupé tout ce qui était en lien avec la musique on est resté, par contre on est évidemment resté en lien car nous sommes des amis pour prendre des nouvelles on s'inquiétait de la santé des uns et des autres c'était via les réseaux sociaux, les coups de fil on a pris des nouvelles les uns des autres régulièrement bosser chacun dans son poing un petit peu ? Non, enfin remis la pratique quotidienne de chacun avec son instrument c'était pas nécessairement en lien avec les DRUG D'accord, donc il y a des choses pas... Voilà, c'était la détente dans la période d'Oxogène Oui non, ça peut faire du bien Donc une période particulière, fête de la musique particulière Des artistes ont décidé de proposer de la musique, quoi qu'il advienne en une façon un petit peu particulière comme la période dématérialisée avec interviews et puis diffusion de clips Est-ce que tu peux nous parler de la relation de ta formation avec la vidéo, le clip l'écriture, s'il y en a, s'il y a des réalisateurs, s'il y a des choses bien spécifiques concernant l'image ? Alors, pour le coup, concernant l'image, non, très très peu en fait, on ne se sent pas trop concerné, à l'exception de Lory Lory, lui, adore faire ça donc on n'a jamais tourné de clips, on n'a jamais fait ce genre de choses Pourquoi parce qu'on n'en a pas envie ? C'est parce que voilà, l'occasion ne s'est pas présentée on n'est pas dans cette démarche-là Lory, par contre, lui, qui est infographiste donc qui maîtrise l'outil informatique, il aime bien partir de nos bandes de son et puis de récupérer des images de concerts prises à droite à gauche et puis faire des montages là-dessus et c'est comme ça qu'on peut proposer un peu de vidéos Il y a quelques formations qui expliquent de temps à autre que le fait d'avoir un support images collé à la musique du groupe peut apporter un public supplémentaire Il n'y a pas de recherche à ce niveau-là ? Non, on ne cherche pas ça Après, ça peut être aussi un moyen de démarcher plus facilement pour des concerts en mettant un lien ou si on appelle une salle ou un bar et tout ça, on dit voilà, tel lien avec une vidéo tout de suite, effectivement, on peut voir un petit peu mieux ce que l'artiste va proposer, enfin ce que le groupe proposera mais non, on n'est pas trop là-dedans Vous n'êtes pas trop là-dedans Vous répondez peut-être parfois plus facilement à des choses je vais parler, c'est peut-être pas associatif, mais de réseaux Vous avez une... Oui, on travaille beaucoup avec le réseau Une famille musicale où le réseau est quand même hyper important Oui, complètement, oui Ben, grâce à une association l'association de Bertrand et Pink Flamingos donc Green Flamingos qui organise des concerts on a pu avoir pas mal de contacts avec d'autres groupes après, plus le background qu'on a tous derrière avec les différentes formations qu'on a pu avoir on a pas mal de contacts avec des groupes parfois étrangers parfois français et puis ça nous permet effectivement de pouvoir bouger aussi ils nous font jouer chez eux Donc là, fin confinement, l'actu des drunks aujourd'hui c'est quoi ? Là on est dans le réarrangement des morceaux avec la rythmée du troisième guitariste et puis dans la composition de nouvelles chansons Donc ça veut dire que prochainement après ce boulot de compo on va vous retrouver sur scène à 5 avec des nouveaux titres Complètement On espère bien que ça va arriver vite qu'on va pouvoir finaliser ce qu'on est en train de faire pour reprendre la scène très rapidement Il faudra nous en parler qu'on puisse relayer l'info et puis qu'on puisse venir écouter et que les gens qui nous suivent et qui vont voir c'est que le fait de la musique particulière puisse venir vous applaudir Ce sera avec plaisir de partager ça avec vous ça c'est sûr Ok bah écoute un grand merci à toi Merci pour l'accueil Et puis à bientôt Bah ouais, très vite Très vite Salut Merci c'est toi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !